Ok, bonjour, je suis Confé Brahim Jacob à l'État civil, je suis infographiste 2D3D et je suis le responsable de Studio Mossad. Ok, je dirais que pour choisir une bonne école, mon point de vue, il faudra d'abord regarder un peu ce que l'école propose comme débouché. Quand je parle de débouché, ça veut dire, après la formation, qu'est-ce que les étudiants de cette école deviennent ? Donc c'est à partir de ça qu'on peut déjà, dans un premier temps, dire que oui, au travers de la formation de cette école, je peux être dans cette entreprise facilement ou je peux travailler de telle manière, telle manière facilement. Maintenant, quand on parle du domaine artistique, aujourd'hui, ce que les écoles proposent, c'est-à-dire à la fin du cursus, il y a une sorte de portfolio, c'est-à-dire il y a des projets sur lesquels vous allez travailler tout le long de votre cursus qui seront comptabilisés. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de pouvoir renflouer votre CV pour être opérationnel sur le terrain. Donc essayez de voir, par rapport à cette université-là, cette école, comment les projets sont ficellés, sur quel type de projet ils travaillent. Et par rapport à ça, ça va vous donner, en fait, un aperçu sur comment va être la suite, en fait, de votre carrière à l'université. Donc, n'oubliez pas que, quand on veut être un créatif, il faut avoir ce capital, en fait, portfolio, ce capital de création-là au fur et à mesure, parce que c'est ça qu'on va présenter pour pouvoir être opérationnel sur le marché, je veux dire. Donc, courage à vous et bonne suite et bon choix suivant. Les gars, connectez-vous à la plateforme LegrandFer.VF. Et au-delà du graphisme, vous allez voir d'autres opportunités et d'autres choix de carrière qui vont vous permettre d'être opérationnel sur le terrain. Vous êtes Burkinabé, vous pouvez impacter le monde, ça au moins c'est sûr. Donc, restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada